Les lecteurs qui connaissent mon travail savent que je suis un écrivain relativement protéiforme. J'écris dans des genres et dans des voix et dans des styles assez différents. Avec l'archipel du chien, j'avais envie de renouer avec une veine romanesque que j'avais initiée avec les âmes grises ou le rapport de Brodex. C'est-à-dire des histoires qui s'ancrent dans une réalité relativement estompée avec une histoire qui est présente mais un côté merveilleux, fabuleux, extrêmement aussi marqué. Et puis surtout un récit qui emprunte beaucoup aux codes policiers, aux polars, aux récits à suspense. Donc pour ce livre-là, l'archipel du chien qui se déroule sur une île qui n'est pas nommée au milieu d'une mer qui ressemble peu ou prou à la mer Méditerranée un matin sur cette île où les hommes et les femmes vivent en parfaite harmonie, vivant des richesses de la vigne, des olives raies, des capriers, de la pêche, on découvre trois cadavres. Trois cadavres de jeunes hommes noirs qui viennent s'échouer là. Et soudain la communauté avec cette découverte va se trouver confrontée à ce qu'elle pensait ignorer, c'est-à-dire le monde, le monde qui est loin d'elle, le monde dont elle se protégeait, mais qui est le monde d'aujourd'hui. Comment réagir ? Est-ce qu'il faut se taire ? Est-ce qu'il faut parler ? Que faire de ces morts ? Est-ce qu'on lance une enquête ? Est-ce qu'on les innume ? Est-ce qu'on les cache ? Est-ce qu'on les fait disparaître alors qu'ils ont déjà disparu ? Bref, comment s'arranger avec l'impossible quand il frappe à nos portes ? Comment s'arranger avec celui qui vient, qui veut entrer chez nous, mais qu'on ne souhaite pas voir ? Donc sur cette énigme moderne qui, bien entendu, a des échos, il n'est pas besoin de le souligner, j'ai voulu construire un récit haletant, avec des personnages aussi pittoresses, parce que j'aime beaucoup justement construire des personnages, utiliser la langue, camper des paysages, mais aussi emprunter aux mythes, aux légendes, aux grands textes qui nous ont fondés, que ce soit les textes mythologiques ou religieux, pour faire de cette île peut-être une image de ce que pourrait être l'enfer moderne. En même temps, ce qui m'intéresse, c'est, je le disais, raconter une histoire, pouvoir s'adresser à des lecteurs très différents les uns des autres, certains qui voudront simplement se divertir avec un récit qui ne les lâche pas, puis d'autres qui voudront approfondir en voyant différentes couches de lecture, différentes portes ouvertes, différentes interrogations, avec un texte qui, je l'espère en tout cas, donnera surtout un grand plaisir de lecture à ceux qui vont le découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !